L'utilisation d'une application audio, ça peut être vraiment intéressant pour faire des réactions, des appréciations dans notre recueil numérique. Donc aujourd'hui, ça va être le nouveau défi qu'on va vous lancer si vous avez le goût d'explorer cette manière-là de faire. Et oui, peut-être qu'il y en a qui ont dit que ça n'a pas été facile d'écrire. L'audio, c'est un outil différent. Alors, je pars de la ligne du temps et je suis à la deuxième page de la ligne du temps. Oui, on est déjà rendu à la deuxième page, à la rencontre 4. Et avant la rencontre 4, pour les enseignants, j'ai déposé des listes de livres audio pour le premier cycle. Alors, d'autres livres qu'on peut écouter, celui pour deuxième et troisième cycle. Et toujours sur la ligne du temps, notre premier outil, je vais en montrer un pour l'ordinateur et un pour la tablette. Alors, pour l'ordinateur en ligne, on peut utiliser l'enregistreur de voix qui s'appelle Online Voice Recorder. Et c'est vraiment très simple. Vous allez voir les élèves. Voyez-vous le bouton rouge au milieu de l'écran? C'est ici que je vais appuyer pour commencer à donner mon appréciation d'une lecture. Alors, je commence à donner mon appréciation. Alors, je peux nommer le titre de mon livre, en faire un petit résumé. Et, oups, j'ai besoin de réfléchir à ce que je voudrais dire au niveau de mes qualifiants, comment j'ai trouvé. J'ai trouvé que les illustrations étaient très colorées. Alors, j'ai réfléchi. Je fais juste un prothésie sur l'outil Pause. Et là, je continue de dire que mes illustrations étaient très colorées dans mon livre. Il y avait un personnage que j'ai trouvé attachant. Et finalement, je dis que je recommanderais ce livre-là à des élèves de quatrième année. Je peux appuyer sur Pause ou tout simplement, là, je sais que j'ai vraiment fini. Quand je suis vraiment sûre que j'ai fini, je reviens vraiment au milieu. Ici, le carré, c'est ici que je vais appuyer Stop. Je vais ensuite dire, je vais sauvegarder cette piste-là. Voyez-vous, présentement, elle est en traitement. Et comme quand on avait enregistré nos illustrations, elle se retrouve à ce moment-là dans le téléchargement de l'ordinateur. Je vais m'en aller dans un dossier Drive. Et les enseignants, vous allez avoir à créer un dossier Drive. Ça, c'est la partie. Je vais appeler Audio 2 parce que j'avais déjà fait un audio. J'avais fait un exemple complet que je ne l'ai pas montré. Je voulais juste être plus sur l'aspect technique dans mon exemple cet après-midi. Alors, c'est important d'avoir un dossier audio parce que c'est ici que de mes téléchargements. Alors là, présentement, vous devriez voir mes téléchargements. Et ici, ça fait Record. Alors, c'est important que le bouton droit de la souderie de venir renommer ce fichier-là parce que tout le monde va s'appeler sinon, va avoir le même nom et on ne saura pas à qui ça partait. Alors, celui-là, je vais l'appeler Julie Tess parce que ce n'était pas une vraie appréciation. C'était vraiment juste vous montrer comment ça fonctionne. Et je ferais juste le glisser pour le mettre à l'intérieur de mon dossier. Et là, on voit que mon fichier est déjà en MP3. Alors, je vais m'en aller faire un tour dans le recueil de mes lectures coup de cœur en version Google. Et je vais aller à la page. Et ce que j'ai fait, c'est que j'avais été déjà placée ma première de couverture de Frida, la reine des couleurs. J'ai mis le titre, auteur, l'illustratrice et également la maison d'édition qui va rester à faire. Et vous pourrez aller l'écouter après la vidéo. Je vais me rester à l'insérer. Et c'est pour ça que c'est important de l'avoir inséré dans mon disque. Alors, il y a Julie Tess que je vous montrais et ma vraie appréciation, Julie Frida se retrouve ici. Je la sélectionne et vous allez voir apparaître, voyez-vous ici, apparaître un petit haut-parleur. Alors, je peux grossir mon haut-parleur et venir la placer à l'endroit que je veux dans ma diapo. Et mon appréciation aussi dure 42 secondes. Ça, c'est la façon de faire avec Google. Si on travaille avec PowerPoint, c'est similaire, mais avec le PowerPoint en ligne, j'ai préparé préalablement aussi ma page de mon livre. C'est insertion et l'insertion, par contre, se retrouve ici audio. Et je n'ai pas besoin en PowerPoint en ligne de, dans le fond, d'avoir un dossier de télécharge, d'avoir fait un dossier préalablement. Mon dossier de téléchargement d'ordinateur fonctionne et pas avec Google. Alors, voilà, l'au-parleur, elle est placée. Alors, ça, c'est la version enregistreur en ligne qu'on peut utiliser. Et là, je vous l'ai montré en ordinateur. Mais ça fonctionne sur le Chromebook, ça fonctionnerait aussi sur la tablette. Mais pour la tablette, ma démonstration, je vais vous montrer l'application Dictaphone. Pendant que Mme Julie s'installe, je veux juste vous dire que vous savez, ces applications-là, même de chez vous, vous pourriez les utiliser. Donc, l'application Dictaphone, si jamais vous avez une tablette à la maison, pour faire des appréciations, voire même laisser des messages, c'est possible de l'utiliser. Là, il est déjà dans le bas de ma tablette, le Dictaphone. Mais sinon, ce qu'on aurait appris, on pourrait faire, c'est d'aller dans l'outil de recherche et écrire le mot Dictaphone pour retrouver l'application. Le bouton rouge se retrouve ici, en bas à gauche. Alors, c'est encore une fois, j'appuie, je commence à parler, je commence à enregistrer. Et là, je rappuie sur Pause parce que j'ai besoin de réfléchir à ce que je vais continuer. Et là, je fais Reprendre. Et là, vous voyez, mon enregistrement se continue. J'appuie sur Pause. Et là, je dis, ah, j'ai terminé mon enregistrement. Alors, je ne vais pas faire Reprendre. Je pourrais aller écouter, voir si ça me plaît comme enregistrement. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est appuyer tout simplement sur la touche OK. Et là, vous voyez, en haut, il est écrit Nouvelle enregistrement. Alors, ça, ça va faire ça pour tous les élèves. Alors, c'est important de venir dans cette boîte-là, Nouvelle enregistrement. Et c'est ici qu'on va pouvoir venir écrire le nom ou peut-être le titre du livre que vous avez fait. Là, moi, je vais l'appeler Julie Tess parce que ce n'est pas une vraie appréciation. Vous voyez, mon Julie Tess se retrouve ici. Et ma vrai exemple de Julie qui a fait avec Frida se retrouve ici. Alors, mon Julie Tess, ce que je vais faire, c'est je vais aller ensuite sur la flèche. C'est souvent de cette façon-là avec la tablette, la fameuse flèche. Et il va s'agir d'aller le déposer dans le dossier du Drive que votre professeur va avoir fait avant. Et dans le fond, il faut choisir le dossier où est-ce qu'on va le placer. Alors, je dis que je veux. Je sélectionne mon dossier dans mon disque. Je choisirai mon dossier audio et je ferai Enregistrer ici. Et là, pourquoi c'est encore? J'ai fait Enregistrer et c'est important d'aller téléverser. Non seulement il faut que j'appuie sur Enregistrer et je dois venir téléverser le fichier pour qu'il se retrouve. Je ne sais pas si vous avez vu. Ça a fait ça. Ça a été rapide. On a vu que le téléchargement, le téléversement se faisait et se retrouvait dans le dossier du Drive. Et là, on ferait la même opération qu'on a faite tout à l'heure avec l'ordinateur. L'insertion se fait beaucoup plus facilement avec l'ordinateur. Alors, on peut préalablement les élèves enregistrer sans problème sur la tablette et le déposer. Puis ensuite, avec votre enseignant, vous allez pouvoir déposer dans le recueil de la classe vos enregistrements. Parce que quand on essaie de le faire avec la tablette, ça fait un hypermé. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas aussi conviable que de le faire directement à l'ordinateur. Mais l'enregistrement est vraiment quand même assez facilitant. Vous avez vu, c'est vraiment un bouton, une pause. Ça me permet de réfléchir à ce que je veux vraiment dire, que j'ai apprécié de mon livre. Les stratégies que vous avez utilisées avec vos mots-clés pour vous préparer à faire votre écrit la dernière fois, vos cartes conceptuelles, je vous conseillerais d'utiliser les mêmes stratégies. Donc, pendant que vous écoutez votre lecture ou que vous lisez, vous vous gardez des notes. Comme ça, lorsque vous arrivez pour formuler votre message audio, ça va être beaucoup plus facile. Des fois, j'ai déjà vu aussi des élèves qui se préparaient vraiment des petites phrases ou qui mettaient des mots-clés un peu plus précis pour s'aider. Parce que quand on enregistre, on ne veut pas être là. Ça va être un petit peu monotone pour la personne ou les personnes qui vont nous écouter. Donc, on veut faire une présentation qui va être dynamique. Et pour ça, il faut avoir nos idées assez clairement dans notre tête. Donc, c'est un conseil que je vous donne pour vous aider. Merci à vous. Bye les élèves. Bye. Sous-titrage ST' 501